bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe tranquillement cependant l'école ne s'arrête pas là on va reprendre le travail là où vous l'avez laissé nous avions tout juste commencé à parler du mariage de figaro une pièce de beau marché écrite à la fin du 18e et qui a été mise ensuite en scène par mozart dans l'opéra qui s'appelle les noces de figaro et qu'un certain nombre d'entre vous va aller voir au mois de juin à lyon alors je vous l'ai dit en classe le mariage de figaro de beaumarché c'est un texte compliqué qu'il faut peut-être maîtriser un peu avant en lisant des résumés pour mieux apprécier le texte et surtout passer un bon moment au mois de juin là je vais vous proposer des vidéos qui racontent l'histoire du mariage de figaro qui met ça en scène de façon ludique et j'espère que ça vous plaire alors le mariage de figaro ça se passe en espagne à séville c'est la suite d'une autre pièce qui a écrit beaumarché qui s'appelait le barbier de séville les personnages sont les mêmes dans le barbier de séville le compte le almaviva en gros lui son but c'est d'épouser la comtesse et vous voyez il a réussi il a réussi notamment grâce à l'aide du barbier de séville qui n'est autre que figaro sauf que maintenant le compte s'ennuie avec la comtesse donc il décide d'un de séduire la fiancée de figaro suzanne figaro n'est pas d'accord suzanne n'est pas d'accord la comtesse n'est pas d'accord non plus et vont s'en suivre tout un tas de péripéties de mensonges de mise en scène pour essayer d'obtenir gain de cause dans la première fois il y en a fait c'est pas d'accord